Gérer ou faire gérer son investissement locatif c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo Hello à toi, bienvenue, ici Julien Malingot, je suis ravi de te retrouver dans cette vidéo Je te réponds aujourd'hui à une question que j'ai reçue en commentaire à savoir s'il vaut mieux que tu gères toi-même ton investissement locatif ou si tu le fasses gérer par un professionnel de l'immobilier, un professionnel de la gestion locative Avant ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des notifications lorsqu'on publie des nouvelles vidéos et tu sais que tu peux me poser toutes les questions que tu veux en commentaire Je te réponds avec grand plaisir personnellement en commentaire ou même en vidéo si ça touche un sujet à grande échelle comme c'est le cas aujourd'hui Alors, lorsqu'on débute les investissements immobiliers, le réflexe que tout débutant va avoir c'est de se dire je veux investir dans la ville dans laquelle j'habite de façon à ce que ce soit plus facile en cas de problème de gestion que ce soit plus facile pour aller sur place, pour faire des visites ne serait-ce qu'avec les agents immobiliers lors de la vente ou faire des visites après lorsqu'il y a les locataires en place ou suivre le chantier Bref, on se dit on va prendre la solution de facilité Et donc, on a souvent tendance à vouloir dire moi je peux gérer le locataire, les locataires si c'est une colocation voir les entrées et les sorties si c'est du Airbnb au moins je vais économiser du cash flow et c'est beaucoup plus facile, je reste là où j'habite A mon sens, ce mode de pensée est une grave erreur C'est une erreur que moi j'ai fait à mes débuts et c'est une erreur qu'on peut voir assez souvent avec quelque part une fausse croyance de se dire si il y a un problème, je vais pouvoir aller sur place ou même je vais me rendre sur place faire des visites ça sera beaucoup plus facile C'est une erreur simple, pourquoi ? Parce que si tu habites dans une ville qui coûte cher à l'achat tu ne fais pas d'études de marché et peut-être qu'à une heure ou deux heures de chez toi tu verras que tu trouveras des villes beaucoup plus intéressantes parce que tu pourras acheter beaucoup moins cher et louer des loyers potentiellement un tout petit peu moins cher que de la ville dans laquelle tu habites Ce qui veut dire que si tu te mets la contrainte de faire la gestion locative par toi-même dans la ville dans laquelle tu habites en réalité, tu te prives, tu manques une opportunité c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité d'aller dans des villes qui sont potentiellement beaucoup plus rentables Donc à mon sens, il vaut mieux privilégier la création de cash flow et de plus-value que l'économie de se dire je ne donne pas en gestion mon bien, mon investissement parce que du coup je vais perdre de l'argent c'est un mauvais moyen de penser Il faut penser à l'inverse il faut se dire je vais d'abord aller dans la ville là où je peux faire du cash flow là où je peux faire de la plus-value et évidemment que je vais le donner en gestion parce que 1, ce n'est pas notre métier nous de gérer les locataires puis ce n'est même pas notre plaisir il y a souvent des dégâts il y a souvent des petites demandes nous ce qu'on veut si on investit enfin moi si j'investis c'est pour récupérer du temps libre et non pas de passer du temps à gérer les problèmes de location parce que ça fait partie du jeu donc tout ce qu'on veut c'est en réalité déléguer la gestion et il ne faut pas croire que parce qu'on va ne pas la déléguer ça va nous créer quelques économies qui nous permettra d'avoir un meilleur cash flow une meilleure opération ça c'est totalement faux et erroné le cash flow il se crée sur la création de l'opportunité et non pas sur l'économie des frais de gestion locative il vaut bien mieux aller chercher un projet à distance ou du moins dans la ville la plus proche de chez toi mais qui nous permettra d'acheter au prix qu'on veut pour louer au prix qu'on veut et cibler le cash flow qu'on veut une fois qu'on a dit ça grosso modo tu connais mon point de vue ne fais surtout pas la gestion toi-même tu vas y passer du temps ça ne va pas être le meilleur investissement de l'année il ne faut pas prendre le problème dans ce sens là prends-le de l'autre côté et tu verras que ça sera beaucoup plus intéressant pour toi si tu as d'autres questions sur le sujet de la gestion locative de la fiscalité des travaux n'hésite pas à les poser je te réponds avec grand plaisir tu vas aussi trouver en description de cette vidéo tous les pdf que tu as besoin pour comprendre comment marchent les investissements immobiliers à très haute rentabilité télécharge-les c'est gratuit profite de ça et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo ciao ciao c'est parti c'est parti